Aujourd'hui, je vais te parler des outils de monétisation sur Facebook. Dernièrement, il y a un blogueur camerounais qui a publié la somme d'argent qu'il a pu gagner grâce au programme de bonus. Donc, on choisit des créateurs de contenu au hasard. On leur envoie une invitation que désormais vous pouviez gagner de l'argent grâce au programme de bonus Facebook. Il y a le programme de bonus de performance. Il y a le programme de bonus avec les réels. Ça s'appelle les réels play. Si tu gagnes de l'argent grâce au nombre de vues que tu cumules sur tes réels. Par contre, le programme de bonus de performance, c'est un programme de bonus avec lequel tu gagnes de l'argent grâce à toutes les publications que tu fais sur ta page ou sur ton profil Facebook. C'est-à-dire, les photos que tu publies, des photos de toi ou des photos des stars ou je ne sais pas trop quoi. Les articles que tu publies, les liens que tu publies, les vidéos que tu publies sur ton profil ou sur ta page Facebook. Te permettre de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu attends pour activer le mode professionnel? Si tu ne veux pas créer une page Facebook, active au moins le mode professionnel. Tu as des idées de création qui vont exploser dans ta tête. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer dans la création de contenu? Seulement par passion, seulement pour cette passion-là de partager avec les autres ce que tu connais, les expériences que tu maîtrises. Lève-toi et lance-toi dans la création de contenu. Pourquoi tu as peur? Tu as peur que ton père, tes parents vont regarder, vont dire mais celle-là fait ou celle-ci lui l'a fait quoi? Tu as peur que tu vas créer, les gens ne vont pas te soutenir. Les étrangers seront toujours là pour te soutenir. C'est dernièrement que j'ai été invitée par Facebook pour moi aussi commencer à gagner de l'argent grâce au programme de bonus, bonus de performance. Depuis que j'ai su que je peux gagner de l'argent en publiant mes photos, je suis devenue active sur Facebook. Pourtant avant, c'était rare que je publie mes photos ou un truc de ce genre. Mais depuis que j'ai commencé à publier mes photos, je gagne au moins 40 centimes, 20 centimes par photo. C'est aussi ça, si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, tu dois être très très active et publier au moins 10 publications par jour. Ça doit être tes photos, les photos du paysage que tu prends, si tu vas visiter les villes, les photos que tu vas prendre de la ville, tu publies sur ton profil, tu vas gagner de l'argent. Ce qui te fait gagner de l'argent avec le programme de bonus de performance, c'est la couverture. Dans le nombre de personnes qui vont tomber sur tes publications, ça va te faire gagner de l'argent. Si tu as le temps, si tu es au chômage, si tu n'as rien à faire, parce que bientôt là, moi je vais prendre une année sabbatique pour essayer de me lancer dans ce qui me passionne bien, mes rêves, mes passions. Je laisse le travail, je me concentre sur ça. Je teste quoi, une année, ça ne va pas, je retourne au travail, c'est simple. Dans la vie, c'est ça, quand on n'essaye pas, on ne saura jamais. Donc, je vais tester et je verrai bien si je peux vraiment me faire une carrière avec la création de contenu. Si tu as le temps, vas-y, lance-toi. On te paye juste avec ton temps, ton énergie, rien de plus. Si tu n'es pas reçu, tu ne gagneras rien. Quand je dis pas reçu, ça ne veut pas dire que tu ne fournis aucun effort, mais si tu n'es pas actif sur les réseaux sociaux, tu ne gagneras presque rien. Voici mes outils de monétisation concernant ma paille. J'ai des étoiles, avec les étoiles, tu peux gagner de l'argent. Quand un fan t'envoie des étoiles, s'il aime ton travail, il veut soutenir ton travail, comme vous voyez, à chaque mois, ce qui passe le temps, chaque fois, elle dit, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Même Kora Obidi, vous voyez, elle aime bien, dit à ses fans, envoyez-moi les étoiles. Chaque fois qu'elle va en live, elle reçoit même 10 000 étoiles. Imaginez un peu combien ça peut faire. J'ai reçu 61 étoiles dernièrement lors d'une vidéo de quelqu'un qui me reçut aussi et ça m'a fait 61 centimes. Imaginez plus de 10 000 étoiles que quelqu'un reçoit chaque jour qu'il va en live. Chaque jour qu'il fait un live, on vient lui envoyer des étoiles. Imaginez combien il peut gagner par mois. Il y a les publicités dans les réels. Ce sont les publicités qu'on met dans tes réels. Sauf que tous les réels ne peuvent pas être éligibles à la monétisation. Il y a certains de tes réels qui feront de l'argent et certains de tes réels qui ne feront pas de l'argent. Tu vas te retrouver un jour, à la fin du mois, tu n'auras rien. Parce que juste Facebook, c'est un peu bizarre la monétisation sur Facebook. C'est très, 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 très strict. Il y a le programme de bonus. Je suis en train de vous citer les outils que moi j'ai en ce moment. Je viens de vous expliquer le programme de bonus Facebook. Il y a les publicités dans les streams. Les streams, ce sont les vidéos de plus d'une minute que tu publies sur ton profil. Ça n'a rien à voir avec les réels. Les streams, ce ne sont pas les réels. Ce sont des vidéos, par exemple, comme cette vidéo que je fais actuellement. Avec cette vidéo, si je publie cette vidéo sur mon profil ou sur ma page, on va monétiser ma vidéo. C'est juste vraiment des publications éligibles à la monétisation qui rapportent de l'argent. Sinon, tu ne gagneras rien. Sauf qu'avec les publicités dans les publicités in-stream, je suis démonétisée. J'ai essayé, fatiguée, de contacter Facebook pour qu'ils me remettent la monétisation. Ils me disent que le contenu que je partage n'est pas original. Donc, ça ne vient pas de moi. Le dernier outil de monétisation que j'ai, ce sont les abonnements. Les abonnements, c'est du genre, quand tu veux créer un contenu exclusif pour les gens qui s'abonnent. Donc, ils payent un abonnement pour venir voir un contenu exclusif. Un contenu que tu ne veux partager qu'avec les gens qui sont abonnés. C'est ça. Avec les abonnements, tu peux faire aussi pareil. Tu peux gagner de l'argent. Déjà, c'est un outil de monétisation en ce moment. Et sur ma page, et sur mon profil. Je vous ai dit que j'ai deux sources de revenus. Mon profil est monétisé. Ma page aussi, elle est monétisée. Maintenant, il y a un dernier outil de monétisation. Ça s'appelle publicité en direct. Donc, Aïcha Kamoise. J'adore Aïcha Kamoise. Pourquoi son nom sort à chaque fois dans ma bouche ? Si elle vient faire le live. Ne la voyez pas venir faire le live. Si vous croyez que c'est pour rien, c'est pas pour rien. Ça donne de l'argent. Quand elle a fini de faire son live là, et elle laisse ça sur sa page. Et quelqu'un qui n'a pas suivi le live, vient voir la rediffusion. Il va tomber sur les publicités. On va balancer les publicités dans le live. Pour gagner de l'argent avec les publicités dans les lives, il te faut 10 000 followers. Il te faut résider dans un pays éligible à la monétisation. Il te faut 600 000 minutes de visionnage. Il te faut au moins 60 000 minutes venant des vidéos en direct. Donc, ce moment tu as déjà fait des directs et accumulé 60 000 minutes de visionnage. Et puis, on va t'activer cette monétisation. Il te faut avoir partagé au moins 5 vidéos éligibles au cours des 30 derniers jours. Au moins 3 vidéos des 90 derniers jours étaient précédemment en direct. Ça, c'est un outil qui est très très compliqué. Et moi, je ne suis pas déjà, je vais faire les lives tous les jours. Non, je n'aime pas trop venir faire un live. Je n'aime pas les lives parce que pour moi, c'est un peu trop... Je ne sais pas trop comment je peux expliquer ça. Je ne suis pas confortable à faire des lives, venir devant les gens que je ne connais pas, commencer à parler. Je faisais ça au début sur TikTok. J'avais le temps, j'étais au chômage. Je découvrais TikTok à l'époque. Après, je ne suis plus trop de ça. C'était un peu très confortable pour moi. Peut-être que tu vas y revenir un jour aussi sur TikTok. Peut-être que tu vas commencer à faire des lives. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est trop intrusif. Le genre de contenu qui peut bien vous rapporter de l'argent, c'est le Congo. Ça suit les stars. La vie des stars. Le comérage sur la vie des stars. Si vous voyez à chaque fois une publication sur la vie des stars, ne fait pas moins de 3000 likes. C'est grâce à ça que les blogueurs vivent. Les blogueurs vivent de la vie des stars. Si vous aimez parler des gens, sachez que vous allez vous faire de l'argent. C'est le premier domaine d'indéfinition. Moi, je partage beaucoup les trucs sur le showbiz. Mais ce n'est pas comme si ça m'intéresse la vie des stars, non. Voilà, des informations vraiment importantes sur la vie des stars. C'est ça que je peux partager. Mais les trucs qui n'ont pas de sens. La page de page de joie que j'ai bloquée tellement je ne vois pas ce que ça m'apporte. Une star pète, il va publier qu'une star pète. Une star chie, il va publier une star chie. En fait, il y a des informations tellement inutiles pour moi, pour ma tête, pour mon cerveau que j'étais obligée de bloquer sa page. C'est trop toxique. C'est trop toxique pour moi. Mais bon, voilà. Tu veux te faire de l'argent, parle de star. Voilà, c'est ça. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.